Aujourd'hui, par son engagement, par son courage, par son humilité, le PDS a décidé aujourd'hui à l'unanimité. Et ce n'est pas le président du PDS qui a dit ça, c'est à la base. Nous avons fait des consultations, nous avons demandé à tous les comités du PDS de se réunir, de se prononcer pour dire là où ils veulent aller. C'est tous les comités à la base qui ont dit à leur sous-section, qui sont venus dire à la section qu'ils adhèrent à l'APR parce qu'Oumar Ibrahim est le président de l'APR. Ce n'est pas parce que c'est le commissaire de la sécurité alimentaire, parce que c'est le président de l'APR. Et nous sommes aujourd'hui engagés à aider les militants de l'APR pour atteindre les objectifs visés par son président qui est Oumar Ibrahim. Ma mission principale, c'est de continuer la cohésion, c'est de continuer la cohésion qui est l'engagement d'Oumar. C'est de continuer à renforcer ce que Oumar a souhaité, c'est-à-dire renforcer l'adhésion autour des idéaux du PDS de la République qui est Ibrahim Bokar Keïta. Nous devons faire de l'APR la première force politique de dire, parce que la commune urbaine est la commune la plus peuplée du cercle de 13 communes. Elle représente du point de vue de la population, le tiers de la population totale du cercle se trouve dans la commune urbaine. Nous avons la majorité au niveau de la commune urbaine et nous le donnons à l'APR plus les militants de l'APR. Si nos deux forces s'ajoutent, aujourd'hui, nous allons de présentement, avec ce qu'ils ont et ce que nous avons, nous sommes la deuxième force politique. Et après, nous allons être la première force politique aux élections prochaines. C'est ça notre engagement. Notre engagement, c'est parce que Oumar a demandé à ceux qui aient la cohésion, ceux qui aient la paix, ceux qui aient la concorde. C'est pour cette raison que nous avons voulu aussi venir l'aider et être avec ces premiers militants de l'APR. Merci.